Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons faire un cours de base sur The Gimp Ce sera l'utilisation des calques Les calques se situent dans cette fenêtre qui se situe ici dans The Gimp Et les calques vont permettre de pouvoir réaliser des compositions plus ou moins complexes Je dis plus ou moins puisque tout va dépendre du nombre de calques que vous avez Plus vous allez avoir de calques, plus votre composition sera complexe Mais aussi plus votre composition pourra avoir un rendu qui est franchement sympa Et pouvoir modifier chaque élément de la composition indépendamment l'un de l'autre Alors tout simplement je vais importer une image Voilà, donc là ici on a une image d'une dame en train de faire du yoga Vous voyez que automatiquement dans la fenêtre des calques La photo s'est affichée ici avec le nom de arrière-plan Donc ça c'est juste pour signifier que c'est le premier calque Le premier calque de la composition s'appelle toujours arrière-plan Alors maintenant je vais rajouter une deuxième photo, une photo de lune Je vais la mettre, la glisser sur la composition tout simplement Et vous allez voir que le calque lune a été créé, s'est rajouté au-dessus du calque arrière-plan Alors au-dessus ça veut dire quoi ? La palette des calques ici s'organise en fait hiérarchiquement C'est à dire que le calque le plus en bas est le calque qui se situe à l'arrière-plan Donc forcément si vous mettez un calque devant le calque d'arrière-plan Et bien il devient au premier plan Donc forcément le calque d'arrière-plan disparaît A moins que le calque de premier plan soit plus petit évidemment que la photo d'arrière-plan Alors ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça Mais vous allez voir tout simplement qu'en déplaçant le calque lune en dessous du calque arrière-plan Il ne veut pas, bon alors sinon vous pouvez le faire par ici Vous voyez il y a une petite flèche, on le descend Et là évidemment comme on a refait passer le calque arrière-plan au-dessus du calque lune Donc forcément c'est lui qui prime sur le premier plan Donc forcément le calque lune est invisible Donc moi je vais repasser le calque lune au-dessus Et je vais tout simplement commencer par le réduire Alors pour réduire le calque ici Attendez on va se mettre en plein écran Pour réduire le calque ici Donc je sélectionne l'outil ici qui est outil de mise à l'échelle Je coche la case conserver le rapport histoire de réduire en homothésie C'est à dire que ne pas déformer l'image en la réduisant Donc là je la réduis, on va la mettre à cette taille là Je fais échelle, voilà Je prends l'outil de déplacement Et je viens déplacer mon calque Vous voyez que le calque lune étant au-dessus du calque arrière-plan Et d'une taille plus petite On le voit évidemment sur la photo Donc c'est ce que je voulais Puisque la lune je voudrais la rajouter sur cette composition Donc là tout simplement Vous pouvez à partir de ce moment là Jouer avec ce qu'on appelle l'opacité Alors ici vous avez un mode opacité Enfin une option opacité Que vous pouvez faire bouger Et vous voyez que évidemment Plus je la réduis Moins la photo de la lune apparaît Donc vous voyez Je peux jouer avec ça Pour faire des compositions plus ou moins Compliquées, complexes Et donc voilà je peux jouer avec ça Je peux également jouer avec ce qu'on appelle des modes de fusion Qui sont ici En mode il y a normal Et là vous avez toute une flopée de modes Donc je vous conseille de les regarder Parce qu'ils sont très compliqués à expliquer Et puis on y passerait toute la journée Donc essayez vous-même de voir selon les photos Qu'est-ce que ça peut donner Bon ici je vais utiliser le mode de superposition Et de fondu, pardon Le mode de fusion, je vais y arriver Écran Qui va permettre d'effacer le noir qu'il y a autour Et qui va un petit peu donner Un contraste blanc A la lune Donc comme ça je peux garder Vous voyez Une lune qui est à peu près Qui se fond à peu près Avec le ciel ici Donc je vais admettons La placer ici Voilà Voilà on va la placer ici C'est juste pour vous voyez Évidemment Et donc par exemple Pour rendre un petit peu plus réaliste Cette lune A travers le ciel qu'on a ici Je vais Parce que là évidemment On a l'impression que c'est vraiment une superposition Je vais appliquer à cette lune Un flou Alors tout simplement Je me mets sur le calque lune C'est important Puisque c'est là où on va voir l'intérêt des calques Je ne veux appliquer l'effet de flou Uniquement que sur la lune Donc je sélectionne le calque lune Je vais dans filtre Flou Flou gaussien Et là ici vous voyez Que j'ai un aperçu Des valeurs Enfin l'aperçu de la photo Par rapport aux valeurs Je lui donne Donc si je mets admettons 5 Evidemment je vais avoir un flou Qui est beaucoup plus important Ici on va mettre un flou de 2 2 pixels Voilà Donc vous voyez que ça floute un petit peu Donc ça devrait aller Je vais faire valider Et là vous voyez que le flou Ça vient de s'appliquer automatiquement Sur la composition Donc là j'ai une lune Qui est un petit peu floue Elle est encore un petit peu grosse A mon avis Donc je resectionne le calque lune Je vais ici chercher l'outil de mise à l'échelle Je la réduis encore un petit peu Voilà Je pense que là ça va aller Voilà Je vais la déplacer maintenant sur ma composition Voilà Donc là j'ai rajouté une lune Dans ma composition Qui permet bien justement De trafiquer entre guillemets la photo Pour lui rajouter un élément Donc c'est là où on voit Si vous voulez la complexité Et l'utilité surtout de la palette des calques Parce que bien évidemment Si j'avais rajouté automatiquement la lune Sur le même calque que l'arrière plan Je n'aurais pas pu lui appliquer un flou Je n'aurais pas pu appliquer un flou Que sur la lune J'aurais été obligé de l'appliquer Sur toute l'image Donc ce n'est pas intéressant C'est pour ça que l'on crée des calques Alors je vous conseille Après vous en faites ce que vous voulez Mais je vous conseille Lorsque vous travaillez avec plusieurs calques De les renommer Tout simplement Parce que sinon ça devient très compliqué Ça devient très compliqué à gérer Lorsque vous avez des calques Qui s'appellent calque 1 Ou avec le nom des images On ne comprend plus trop où on en est Donc moi je vous conseille de les renommer Tout simplement Vous cliquez dessus Vous faites modifier les attributs Et vous changez le nom du calque ici Voilà Donc parce que sinon C'est Je dis Vous allez vous perdre Vous n'allez plus savoir où vous en êtes Donc voilà Ensuite vous voulez supprimer un calque Et bien tout simplement Vous cliquez sur le calque Que vous voulez supprimer Ou ici vous avez une poubelle Voilà Vous supprimez le calque Alors c'est vraiment tout simple Ce qu'il faut juste comprendre C'est que En fait Les calques Ici la palette des calques Marche de façon hiérarchique Donc le calque le plus bas Et le calque Qui est forcément à l'arrière plan Donc vous allez rajouter des calques au dessus En dessous Après c'est à vous de A vous de bien gérer tout ça Et une fois que vous aurez compris ça Vous allez voir que tout ça Est très 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 utile Et que bien justement Vous pourrez réaliser des compositions Qui sont vraiment Très élaborées Voilà Donc j'espère que ce petit cours Sur l'utilisation des calques Vous aura été utile Et puis je vous dis à bientôt Pour d'autres cours sur The Gimp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada